100 méthodes contre stress et anxiété sans médicaments Ici vous trouverez 100 méthodes et conseils pour réduire stress et anxiété sans passer par la case antidépresseur J'ai regroupé ces méthodes en différentes catégories Parmi elles, les moyens de prendre soin de soi, les thérapies, les aliments anti-stress, les activités déstressantes, le travail sur soi et plus encore Bien sûr, certains conseils seront plus pertinents que d'autres en fonction de votre niveau de stress et de votre vécu En tout cas, écoutez tout de même chaque catégorie attentivement, vous trouverez certainement des conseils qui vous correspondront et fonctionneront pour vous là où vous ne vous y attendez pas Première partie, prendre soin de soi Votre stress et votre anxiété sont peut-être un signal qu'il est temps de mettre vos activités entre parenthèses pour prendre plus soin de vous C'est idéal en cas de stress et d'anxiété modérée et il y a beaucoup de façons d'y parvenir 1. Devenir un peu plus égoïste Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense aux gens qui consacrent leur temps, voire leur vie, pour les autres En particulier ces hommes et femmes qui sont médecins ou infirmiers et qui font un travail magnifique Certains se laissent submerger par leur mission pour les autres Ils croulent sous le travail et finissent en dépression Et là, tout le monde est perdant, leurs patients, leurs familles, leurs employeurs et eux-mêmes C'est pourquoi je pense que nous devons nous fixer des limites Notre travail et les besoins des autres ne doivent pas empiéter sur notre minimum vital de repos et de bien-être 2. S'offrir des habits neufs Souvenez-vous de ce moment, c'était un matin, vous sortez du lit, vous ouvrez votre garde-robe et là, grande déception Aucun de vos habits ne vous fait envie, aucun ne contient la promesse de vous faire vous sentir bien C'est un signal qu'il faut d'urgence vous acheter de beaux vêtements et remonter votre morale par la même occasion 3. Aller chez le coiffeur C'est une autre façon de prendre soin de vous En sortant de chez le coiffeur, on se sent bien, on se sent mieux, avec une nouvelle tête Et notre entourage le perçoit 4. Se faire un masque de beauté 5. Prendre un bain bouillonnant 6. Se faire un bain de pied, c'est une alternative au bain bouillonnant, idéal pour ceux qui télétravaillent 7. Cuisiner C'est une très bonne manière de prendre soin de soi Plutôt que de céder à la facilité et de commander votre prochain repas ou de manger directement dans la boîte Prenez le temps de vous préparer quelque chose qui vous fait envie Cela aura des effets bénéfiques sur votre morale, votre santé et votre stress 8. Prendre le temps pour un vrai repas Par là, j'entends mettre une belle table avec une nappe neuve, une serviette en tissu, vos plus beaux couverts et assiettes Pourquoi pas avec des fleurs sur la table et une petite bouteille de vin ou une boisson qui vous fait plaisir et que vous n'avez pas l'habitude de boire Et cela même et surtout si vous êtes seul C'est comme si vous invitiez une personne que vous aimez beaucoup à table et que vous faites tout ce qui lui ferait plaisir Et pour cette fois, cette personne, c'est vous-même Partie suivante, les thérapies En cas de stress et d'anxiété plus intense, plusieurs thérapies existent Je passe rapidement dessus car j'ai déjà écrit un article sur ce sujet 9. L'EMDR L'EMDR est une thérapie basée sur les mouvements oculaires et elle est idéale pour apaiser les stress post-traumatiques 10. La psychothérapie La psychothérapie permet de prendre conscience de certains problèmes qui nous stressent et qui nous rendent anxieux Les changements de comportement qui en découlent peuvent amener à la guérison 11. Discipline ancestrale chinoise, l'acupuncture permet de refaire circuler les énergies du corps en appuyant sur différents méridiens 12. La sophrologie C'est un mélange de relaxation et de pensées positives 13. La kinésithérapie Un kinésithérapeute réalise différents massages et de la gymnastique médicale pour améliorer le fonctionnement du corps Ils peuvent aider en cas d'hyperventilation également 14. L'hypnose permet d'apaiser stress et phobie grâce à une modification de notre état de conscience 15. Le yoga Discipline venue d'Inde, le yoga relaxe corps et esprit grâce à une série de postures et d'exercices de respiration Autre thérapie Les cures, votre généraliste pourra vous en prescrire La luminothérapie Thérapie basée sur l'exposition à la lumière et très utile contre la dépression saisonnière des longs mois d'hiver J'ai également écrit un article dédié Partie suivante, réduire son stress et son anxiété par l'alimentation Une partie de notre stress quotidien est due à notre alimentation, ce qu'on appelle sans surprise, le stress alimentaire Il y a de la matière pour écrire des dizaines d'articles sur le sujet Ici, je me contenterai de trois conseils en guise d'introduction 18. Manger moins de viande rouge La viande rouge est un des aliments qui produit le plus de toxines et de déchets dans notre corps Et cela lui demande beaucoup de travail pour éliminer ses déchets Attention, je ne dis pas que la viande rouge est mauvaise pour la santé et qu'il faille l'éviter à tout prix L'idéal est d'en consommer autour d'une fois par semaine En manger tous les jours augmente le stress alimentaire 19. La maca Transportons-nous maintenant vers le Pérou à plus de 4000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes Nous allons y découvrir, non pas le Machu Picchu, mais la maca Cet aliment est une racine cultivée depuis le Néolithique qui a des effets très intéressants sur le stress Elle nous donne de l'énergie et permet de récupérer plus rapidement après une période de stress physique ou mental En plus de cela, elle renforce le système immunitaire, améliore la santé sexuelle des hommes et des femmes et j'en passe Passons à notre pouvoir ancestral, le jeûne pour réduire le stress alimentaire On a tous entendu parler au moins des jeûnes religieux qui sont pratiqués une fois l'an Depuis des siècles, on associe au jeûne l'idée de purification du corps et de l'esprit Même en dehors des religions, le jeûne était recommandé dans les temps anciens pour améliorer sa santé Et il y a du vrai là-dedans Car quand on jeûne, c'est tout notre système digestif qui se met en pause Et tous les organes vont pouvoir s'auto-nettoyer et s'auto-réparer Un peu comme vous faites passer le contrôle technique de votre voiture Il existe beaucoup de façons différentes de jeûner Le jeûne strict, le jeûne intermittent, vous pouvez aussi vous inspirer du carême, du ramadan Personnellement, le jeûne strict est trop difficile pour moi Je préfère sauter un petit déjeuner par semaine pour me sentir bien A vous de tester pour trouver une méthode qui vous corresponde Essayez et vous sentirez votre corps vous remercier et votre esprit s'apaisera d'autant Passons maintenant aux produits naturels Le gros avantage des produits naturels, c'est qu'ils soulagent les effets du stress sans effet secondaire Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus non plus car j'ai déjà écrit un long article sur le sujet Où je parle de 22 produits différents En voici déjà 4 pour commencer Les fleurs de Bac, une méthode homéopathique contre le stress et l'anxiété 22, la camomille En cas de stress et d'anxiété modérée, la camomille est une plante qui pourra vous aider Et vous pourrez la déguster dans une simple tisane Ensuite, les oméga-3 Ces acides gras sont excellents pour la santé Et ils sont très intéressants dans notre cas de figure car une carence en oméga-3 se traduit par des problèmes de concentration, des pensées négatives et du stress musculaire Ça ne vous rappelle rien ? Et oui, on est en plein dans les symptômes de l'anxiété On trouve les oméga-3 dans les poissons gras comme les macros, les sardines ou encore dans les graines de lin Les huiles essentielles Elles ont des effets bénéfiques très variés en fonction des plantes dont elles sont issues Certaines amélioreront votre sommeil, comme la bergamote D'autres apaiseront mon stress et l'anxiété comme la lavande, l'ylang-ylang, le jasmin et beaucoup d'autres Attention cependant, il peut y avoir des contre-indications Renseignez-vous au préalable chez un spécialiste Partie suivante Travailler sur soi pour mieux gérer son stress Beaucoup de méthodes contre le stress et l'anxiété vont passer par un travail personnel Une façon différente de se comporter avec soi-même En voici quelques exemples Se mettre dans des situations inconfortables Revenons plusieurs années en arrière Vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes monté à vélo ? Je parle du vélo pour les grands, sans les petites roulettes On n'est pas sûr de soi, on hésite à se lancer franchement, on n'a jamais l'équilibre Et les éraflures qu'on se fait aux genoux, aux coudes, voire au front pourraient rapidement nous dissuader de remonter sur notre bicyclette Mais c'était sous-estimer l'enfant que nous étions La situation était trop inconfortable On risque de se faire mal, peu importe Peu importe, le désir est trop fort et nous avions trop envie de ressembler aux grands pour abandonner Jour après jour, nous remontions en selle jusqu'à ce qu'une balade en vélo devienne un acte aussi simple qu'une promenade tranquille avec grand-mère Cette tenacité face aux situations inconfortables reste d'une efficacité redoutable même à l'âge adulte Retrouvons cette mentalité de notre enfance quand nous devons y faire face Oser tester des choses qu'on ne connaît pas Commencer à apprendre une langue étrangère Un sport de combat, lancer son entreprise C'est un autre moyen de sortir de sa zone de confort et de battre son anxiété En plus, vous découvrirez des choses nouvelles et vous en apprendrez plus sur vous-même Que l'activité vous plaise au final ou non Accepter ses limites Pour ce conseil, je peux partager avec vous une anecdote en rapport avec la création de progrès personnel Cela m'arrive encore de temps en temps mais c'était surtout au début de la création du blog Je m'astreignais à écrire un article par jour et à préparer des programmes vidéo en quelques mois Et bien sûr, tout cela en plus de mon emploi de mes activités sportives, musicales et personnelles Inutile de dire que j'avais beaucoup de mal à respecter ces délais et quand je n'y arrivais pas, je culpabilisais Aujourd'hui, j'ai appris à faire de mon mieux et à accepter mes limites Je ne peux pas toujours m'en vouloir si les choses prennent du temps surtout quand on veut bien les faire Et je ne peux pas m'en vouloir si chaque jour n'a que 24h et que j'ai besoin de me reposer Nous sommes des humains avec nos limites Acceptons-les Se traiter comme son allié fidèle en toutes circonstances Est-ce que ça vous arrive de vous parler à vous-même ? Êtes-vous plutôt ce sergent qui aboie plus qu'il ne parle qui n'est jamais satisfait de vos efforts et qui continue de vous rabaisser même quand vous êtes épuisé ? Ou bien êtes-vous cet allié fidèle, ce meilleur ami dont tout le monde rêve celui qui sera toujours de votre côté celui qui vous félicite quand vous vous dépassez celui qui vous réconforte quand vous échouez avec une tape sur l'épaule en vous disant Bravo, tu as fait de ton mieux, n'abandonne pas tu vas bientôt réussir On ne peut pas guérir un problème d'anxiété en se rabaissant continuellement Faites de vous-même votre meilleur allié et vous repousserez toutes vos limites Ne plus se rabaisser et s'encourager Ne plus craindre l'échec Savez-vous pourquoi certaines personnes réussissent ? Parce qu'elles les échouent beaucoup plus souvent que les autres et qu'elles n'abandonnent pas C'est une histoire bien connue aujourd'hui mais elle est toujours pleine d'enseignements J.K. Rowling a essuyé plusieurs refus quand elle a cherché un éditeur pour son livre Harry Potter Mais ça ne l'a pas arrêté jusqu'à ce qu'elle atteigne le succès qu'on l'en sait Aussi, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur la pire chose à craindre, ce n'est pas l'échec c'est l'auto-sabotage une pratique à bannir Est-ce que ça vous est déjà arrivé lors d'une sortie avec des amis d'apercevoir une personne qui vous plaît beaucoup et de rester planté toute la soirée à la regarder sans même lui avoir dit bonsoir ? Une petite voix intérieure nous dit de ne rien faire et que vous n'êtes pas à hauteur Résultat, on rentre chez soi avec des regrets et on ne se sent pas très bien Il faut faire taire cette petite voix et la meilleure façon d'y arriver est de croire en soi La confiance en soi est une chose qui se travaille et s'acquiert avec des efforts et du temps Si vous avez peu de confiance en vous actuellement remémorez-vous tous les moments de votre vie où vous avez brillé devant les autres où vous avez été fier de ce que vous avez accompli Cet examen de mathématiques où vous aviez même battu la première de la classe et votre professeur vous a même félicité devant tout le monde Cet épreuve de sport où vous avez fini premier devant les autres qui n'en revenait pas Ce moment où une personne souffrante avait besoin d'aide et que vous l'avez aidé Pour améliorer encore votre confiance lisez l'article dédié 34. Lâchez prise Ne plus vouloir tout contrôler Dans un monde aussi incertain vouloir tout contrôler est une tâche stressante et sans fin qui vous mènera à l'épuisement Est-ce que mon conjoint a bien fait ce que je lui demandais ? Est-ce que mon collègue a bien pris en compte mes remarques ? Comment va réagir mon chef à notre travail ? Est-ce que je vais supporter la diète que j'ai commencée ? A certains moments en fatigue, il est bon de laisser toutes ces questions de côté pour notre santé et notre bien-être 35. Stopper ses pensées négatives Le stress, l'anxiété et les pensées négatives ne font pas bon ménage Il existe beaucoup de façons d'arrêter de ruminer ces idées noires le sport, la musique, les amis voire l'article ou la vidéo dédiée Pratiquez la pensée positive Pour ne pas tomber dans les travers des pensées négatives pratiquer la pensée positive chaque jour vous permettra de garder le focus sur vos objectifs et vous serez plus déterminé face à l'anxiété 37. S'éduquer sur ses problèmes Si vous saviez que les crises d'angoisse sont inoffensives vous serez moins stressé à l'idée d'en faire et vous ne les prendrez plus pour des problèmes graves et incurables Avant vous, des milliers d'humains ont eu les mêmes problèmes et se sont posés les mêmes questions Plutôt que de chercher à réinventer la roue Suivez leurs témoignages et leurs programmes L'argent que cela vous coûtera vous permettra de découvrir des méthodes très efficaces auxquelles vous n'auriez pas pensé en toute une vie de recherche solitaire 38. Rechercher les causes de son stress Le stress et l'anxiété peuvent avoir des causes multiples et très différentes d'une personne à l'autre Stress post-traumatique, deuil non fait, harcèlement, situations difficiles Prenez le temps de vous pencher sur ces causes Si vous les trouvez, vous arriverez d'autant mieux à diminuer voire à vous débarrasser de ce problème Voir l'article dédié 39. Se respecter Je vais vous raconter une situation délicate dans laquelle j'étais il n'y a pas si longtemps J'étais sans travail et j'avais un besoin urgent d'argent pour payer mon loyer Cela faisait 3 mois que je cherchais du travail avec acharnement et finalement, on m'a fait une proposition d'embauche C'était super Sauf que malgré mes 10 ans d'expérience on me proposait un salaire de débutant Qu'auriez-vous fait à ma place ? Au fond de vous, vous le savez, c'est inacceptable Signer serait-vous manquer de respect à vous-même et aboutirait à une situation psychologiquement stressante et insoutenable Et bien j'ai refusé et 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un travail qui correspondait à mes critères Quand on sent qu'on se moque de nous, passons notre chemin quitte à persévérer encore 40. Savoir dire non même à ses amis Vous sortez de la salle de sport après avoir sué sang et eau vous savez que vous êtes sur la bonne voie pour obtenir le corps de vos rêves quand tout à coup, votre meilleur ami vous appelle pour une soirée pizza 4 fromage bière avec oignon frit en entrée C'est très sympathique mais vous le savez sûrement ce qu'il faut lui répondre Dire non quand il le faut est une des méthodes contre le stress très efficace Les activités déstressantes Elles sont efficaces en cas de stress et d'anxiété légère Bon nombre d'activités sont déstressantes Quand on se divertit, l'esprit se concentre sur les choses du présent et on peut oublier à un moment ses problèmes surtout si ses activités nous plaisent En voici quelques exemples 41. Ranger son environnement Notre esprit est toujours plus apaisé dans un endroit bien ordonné que dans une chambre sans dessus dessous 42. Faire un ménage complet de son lieu de vie On se sent toujours mieux dans un environnement aéré, propre et soigné Pratiquer un sport collectif qui nous plaît Le sport est le meilleur des antidépresseurs Il procure une bonne fatigue qui laisse peu de place à l'anxiété Le fait d'être collectif vous motivera d'autant plus et vous rencontrerez d'autres personnes Pratiquer un sport individuel S'étirer Aller faire un sauna dans un spa Se faire masser Méditer Fermer les yeux et calmer sa respiration Écouter des ondes cérébrales Écouter le bruit de l'eau, de la pluie ou de la mer Faire du vélo dans la nature, au bord de l'eau Faire un tour en forêt Flâner Sortir Se changer les idées Danser Jouer d'un instrument de musique Chanter Faire des mots croisés au-dessus d'au-cul Faire des puzzles Faire des jeux de société entre amis Jardiner S'occuper de ses plans d'intérieur Tricoter Crocheter Lire On évitera les thrillers et autres romans d'horreur Regarder une comédie hilarante Dessiner Faire des travaux manuels Peinture Poterie Faire du coloriage pour adulte Faire l'amour Partir à la pêche Aller dans un bar à chat Ne rien faire du tout J'adore celui-ci Quand on a une vie qui déborde d'activités Ne rien faire est un luxe d'une jouissance absolue Passons aux méthodes contre le stress et l'anxiété dans le domaine du sommeil Ces méthodes contre le stress visent à dormir mieux pour être moins sensible aux effets de l'anxiété 74 Dormir plus Moins vous êtes fatigué, moins vous êtes sensible au stress Écouter des bruits blancs, c'est idéal pour s'endormir Écouter de l'ASMR C'est une méthode de relaxation qui pourra vous aider à bien dormir Éteindre ses écrans La lumière bleue de nos écrans peut perturber notre sommeil Il est recommandé de ne pas pianoter sur son téléphone avant d'aller dormir Prendre le soleil Sortir prendre le soleil quelques minutes par jour est important pour que le corps s'éveille complètement durant la journée C'est vrai qu'on a tendance à être très casagné durant les courtes journées d'hiver Mais ces quelques minutes auront un effet bénéfique sur votre nuit de sommeil Faire une sieste Voir une micro-sieste Si vraiment vous n'avez pas le temps de prendre une heure pour votre sieste Parce que vous devez secourir votre conjoint malmené par votre nourrisson Ou que votre belle famille débarque par surprise Optez pour la micro-sieste Faites une sieste de 5 minutes avec réveil Le fait de se relâcher complètement, même pendant un court moment Vous redonnera un regain d'énergie et de concentration pour mieux gérer votre stress Autre conseil et remède 81. S'entourer de gens heureux Imaginez-vous entouré uniquement par des gens malheureux, défaitistes, pessimistes, négatifs, tristes, mornes, moroses, constamment fatigués, démotivés, dépressifs, ennuyeux, maussades, abattus et ne croyant pas en l'avenir Et ce, chez vous, au travail et quand vous sortez tout au long de la journée J'exagère un peu mais ça a été presque mon quotidien pendant une période de ma vie Et c'est le quotidien de beaucoup de gens Avec une telle compagnie, impossible de se sentir bien et confiant dans ce qu'on veut faire Cet entourage nourrit votre anxiété jour après jour L'unique solution est de prendre la fuite et de s'entourer de gens plus heureux Rire avec ses amis Souvenez-vous de ce cours de français ou de physique chimique que vous avez passé au fond de la classe il y a quelques années Vous ne vous souvenez pas d'un seul mot du prof ce jour-là car vous l'avez passé entièrement A rire avec vos meilleurs caramades Qu'est-ce que c'était bien Quand ça ne va pas à une sortie entre potes Où l'on rit nous fait oublier tous nos problèmes Souvenons-nous-en la prochaine fois Se retirer dans un endroit calme On a tendance à l'oublier mais le fait de vivre en ville avec tous les bruits de voitures, de camions, les bruits de trains et de métro Les travaux près de chez soi et les collègues bruyants au travail Cela agit sur notre stress et notre fatigue Il est bon à un moment de se retirer dans un endroit calme et de se couper de toute source de stress sonore Prendre le temps de faire un point sur votre situation Quand on est stressé et anxieux, on a tendance à voir des problèmes plus graves qui ne le sont vraiment Arrêtons-nous un instant et réfléchissons Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver ? Quelles sont les solutions possibles ? Peut-on demander de l'aide ? Peut-on demander des conseils à des gens qui ont vécu la même chose ? Chaque personne qui se découvre un problème de stress ou d'anxiété Hypocondrie, phobie, crise d'angoisse, hyperventilation Aura toujours des doutes sur ce qu'elle est en train de vivre Suis-je normal ? Est-ce un problème incurable ? Suis-je la seule personne qui vit cela ? On est déjà rassuré quand on se rend compte que d'autres personnes sont passées par là avant nous Et c'est d'elles que vous pourrez tirer les meilleurs conseils pour guérir Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez jeter un oeil à plusieurs interviews que j'ai réalisées En premier, Kylian, qui a réussi à surmonter ses crises d'angoisse et sa dépersonnalisation des réalisations Ensuite, Camille, qui a souffert d'héméthophobie, la phobie de vomir pendant plusieurs années et qui s'en est remis Et enfin, Mohamed, qui souffre d'hyperventilation et qui a réussi à s'en remettre 86, mieux sélectionner la musique que l'on écoute Pas de paroles ni d'ambiance dépressive La musique qu'on écoute influence notre état d'esprit Les musiques trop planantes, parlant de choses plus tristes les unes que les autres, peuvent absorber toute notre motivation Et nous plonger dans un état apathique voire dépressif sans même qu'on s'en aperçoive Attention à ce piège 87, prendre des vacances Un moyen aussi simple qu'efficace, on arrête tout et on prend un repos bien mérité 88, faire une seule chose à la fois et complètement C'est une technique que j'ai apprise pendant mes deux années de prépa et que j'applique encore aujourd'hui Quand on est submergé de travail Un contrôle de physique de trois heures préparées Plus tout un chapitre de maths à apprendre Plus un devoir de chimie à rendre Plus une rédaction en allemand à faire Et tout ça pour le jour d'après Il est très facile de stresser et de se laisser dépasser La bonne méthode est de rester concentré sur une seule chose à la fois Et il est toujours préférable de faire une seule chose et de la finir correctement Que de survoler chaque tâche et de tout bâcler 89, planifier, s'organiser, anticiper Notre temps est limité à 24 heures chaque jour On s'épargne beaucoup de stress en planifiant ce qu'on doit faire à l'avance Une vie bien organisée, c'est moins d'anxiété Définir des objectifs à long terme et court terme Et pour pouvoir planifier quelque chose Il faut avoir défini des objectifs Quels sont les vôtres ? Planifier vacances et autres sorties Le fait de prévoir à l'avance des bons moments Cela nous permet de nous réjouir jusqu'à l'échéance Et cela nous rend plus heureux et moins stressé Regarder les informations avec modération Comment se sentir heureux et épanoui Quand on écoute matin, midi et soir Des histoires de meurtres, de guerres, d'attentats Et de catastrophes naturelles C'est vrai qu'il est important d'être informé de ce qui se passe dans le monde Mais nous n'avons peut-être pas besoin de connaître en détail Toutes les histoires sordides qui s'y passent Des fleurs chez soi Avoir un joli bouquet coloré de fleurs fraîches au milieu de son chez soi C'est un petit plus agréable pour se sentir bien Éteindre son téléphone Quelle est la dernière fois que vous avez passé une journée complète Sans être anxieux des prochaines notifications que vous devez recevoir ? Imaginez rien qu'une journée sans ce stress lié à toutes ces applications Ça vaut la peine d'essayer de temps en temps Les animaux Un chat affalé sur vos genoux qui ronronne de plaisir Un jeune chien qui déborde de joie à votre vue Les animaux aussi ont des pouvoirs anti-stress 96. Déléguer Si vous êtes trop stressé et anxieux par les mille choses que vous avez à faire Peut-être que déléguer certaines d'entre elles serait une bonne solution pour vous 97. Pensez aux solutions avant les obstacles C'est une des méthodes contre le stress et l'anxiété très puissante En regardant cette vidéo Vous êtes-vous trouvé des raisons de ne pas appliquer certaines méthodes contre le stress proposé ? Et dans la vie, quand vous avez des rêves un peu fous Pensez-vous d'abord à des raisons de ne pas les réaliser Ou bien à des moyens pour y parvenir ? Réfléchissons toujours aux solutions en premier En changeant cette façon de penser, tout changera pour vous Vous serez moins sensible à votre anxiété Qui vous conseillera toujours de ne rien tenter Au lieu d'aller vers ce qui vous rendra heureux Commencez par vous exercer en trouvant des moyens de réaliser chacun de ces conseils Se rassurer, relativiser Avez-vous vraiment de bonnes raisons de vous faire un sang d'encre ? Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver dans votre situation ? La mort ? Vous vous retrouvez sans le sou ? N'avez-vous pas déjà affronté des situations similaires dans le passé ? Relativiser est souvent un bon moyen de déstresser Et on peut aussi le faire en se confiant à quelqu'un La vision des choses d'une autre personne pourra vous ouvrir les yeux sur des aspects de votre problème que vous n'avez pas remarqué Trouvez un bon ami et prenez le temps de parler avec lui, cela vous fera du bien 100. Agir maintenant L'action est la solution à votre problème C'est en agissant maintenant à la suite de toutes les méthodes contre le stress et l'anxiété que vous venez d'apprendre Que vous avancerez vers votre guérison et vers la vie que vous méritez N'attendez plus et cliquez dans le lien dans la description pour continuer à apprendre toujours plus sur les méthodes sans médicaments contre le stress et l'anxiété et guérir au plus vite Votre moi du futur vous remerciera C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime Si vous avez des questions, posez-les en commentaire N'hésitez pas à la partager pour aider un maximum de gens Et d'ici là, prenez soin de vous Et d'ici là, prenez soin de vous